bonjour à toutes et à tous bon je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui parce que cette vidéo est totalement collaborative en effet elle est née de discussions d'échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous de très nombreux messages que j'ai vu pop et dans les commentaires de mes précédentes vidéos encore de tweets de messages sur instagram que vous m'avez envoyé soulignant une chose assez intéressante c'est que vous trouvez que playstation et nintendo sont depuis quelques temps relativement muet en tout cas beaucoup plus que microsoft qui vous l'avez vu ces dernières semaines a dévoilé beaucoup de choses la xbox series x c'était au game awards fin 2019 les premiers jeunes et jeunes avec elle bled 2 phil spencer le boss de xbox qui n'arrête pas et c'est tant mieux de prendre la parole pour parler du game pass de xcloud des plans pour l'avenir du côté de chez microsoft et c'est vrai qu'à contrario playstation et nintendo sont beaucoup plus silencieux vous m'aviez d'ailleurs souligné très justement que jamais dans l'histoire des nintendo direct il ne s'était passé autant de temps entre deux vidéos la précédente c'est celle ci elle date quand même du 5 septembre 2019 on est aujourd'hui le 19 février 2020 c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses alors aujourd'hui est un jour un peu particulier et vous avez complètement raison puisque dans la nuit il ya quelques heures à peine et bien nintendo justement a annoncé un direct sur animal crossing new horizons qui se déroulera demain en tout cas si vous regardez la vidéo au moment où elle est publiée à savoir donc le 20 février à 15 heures il y aura un direct mais c'est pas un nintendo direct à proprement parler là vous savez il ya une salve de communication plein de jeux qui sont datés etc là c'est vrai qu'on est quand même dans l'attente et idem du côté de playstation tout le monde attend un point central important autour de la ps5 et pour l'instant remis un logo quand même pas grand chose à se mettre sous les que notes alors est ce que c'est parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils prennent le temps est ce que au contraire on est vraiment dans la stratégie laser pour tac balancer son message strictement au bon moment est ce que c'est le calme avant la tempête ou pas et bien vous savez quoi on va essayer d'y voir un petit peu plus clair je vous en parle maintenant on va commencer avec le cas de nintendo puisque c'est l'actualité vous le voyez demain 20 février à 15 heures 25 minutes seront consacrés en direct enfin en direct différé vous le savez avec nintendo donc à animal crossing new horizon ça c'est une bonne chose d'autant que il serait mentir de dire que nintendo est totalement silencieux en 2020 on a eu des directs dédiés à pokémon à l'actualité de smash bros et donc là animal crossing on pourra en tout cas se demander en l'absence de véritable nintendo direct depuis maintenant donc 5 septembre 2019 est ce que cette tendance est une nouvelle manière de procéder pour être plus focalisée sur un jeu et non pas papa 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 plein de titres ou est ce que au contraire il révèle eh ben en termes stratégiques le fait que nintendo n'est peut-être pas encore sûr et certain des dates qui vont pouvoir être posées pour les prochains titres majeurs de l'année 2020 parce que si on est tout à fait honnête hormis pokémon mystery dungeon qui sortira le 6 mars et animal crossing le 20 mars on sait pas grand chose sur le catalogue de la switch pour cette année quid de zelda breath of the wild 2 il ya des rumeurs qui évoquent que ça pourrait être soit la fin de l'année soit un petit peu décalé à 2021 quid de bayonetta 3 dont on est sans nouvelles depuis maintenant si longtemps de metroid prime 4 qu'on sait qu'il a été reboot et enfin bon à un moment faudra quand même bien le sortir et puis après c'est vrai ce qui se passe en chine actuellement peut avoir un impact on le sait je vous en ai parlé dans des précédents bistrots du jeu vidéo ça a été relayé par les analyses de bloomberg la production aujourd'hui de la switch est impacté alors ils ont aussi des usines au vietnam mais ça indiquait que globalement à partir du mois d'avril pour les états unis et l'europe pourrait commencer à avoir des problèmes d'approvisionnement si en tout cas tout ça continue alors on peut se dire décemment que si c'est un moment où il est plus compliqué de produire des switch ce n'est pas exactement le meilleur moment pour lancer des gros jeux et donc peut-être que nintendo conscient aussi de cette problématique bien réelle qui dépasse largement le cadre du jeu vidéo du high tech et même du business on parle là vraiment de santé mais quand même de business et bien peut peut-être se dire attendons un peu attendons plutôt que lancer des dates que peut-être on ne tiendra pas et puis vous le savez aussi il ya l'arrivée en fin d'année de la next gen et nintendo va probablement aussi attendre un peu la communication de ses principaux concurrents alors justement basculons du côté de playstation playstation reste officiellement muet alors que la hype autour de la ps5 atteint des sommets stratosphériques c'est vrai que du coup j'ai presque envie de dire qu'il ne se passe pas un jour sans des informations diverses et variées leak potentiellement qui pourraient être correct comme gros fait que bien sale sauf que dans les faits la comparaison avec la xbox series x se fait désormais au quotidien et que on sait quand même maintenant pas mal de choses du côté de microsoft et que en l'absence de communication officielle de sony ça laisse quand même vraiment la place à la spéculation etc donc on peut aussi se demander si on analyse un tout petit peu parmi les choses qui filtre le plus c'est les prix les prix potentiels de la ps5 vous l'avez vu récemment je vous en ai parlé avec l'article de bloomberg qui évoquait ses 450 dollars de coûts de fabrication attention un pas de coût enfin de prix commercial si c'est 450 dollars de fabrication ce sera forcément un peu plus pour le prix de la console mais du coup est ce que sony ne prendrait pas un peu la température n'irait pas scanner ensuite les retours des joueurs pour savoir un petit peu entre guillemets jusqu'où il serait prêt à aller parce que vous savez tout ça n'est pas décorrélé il n'y a pas le monde réel et puis un espèce de monde fantasmé on parle quand même là de gros sous et il faut que les ajustements se fassent le plus précisément possible et vous l'avez vu de la bouche même du responsable financier de playstation de sony ils attendent aussi vraiment de ce que va faire la concurrence xbox comment est ce qu'ils vont se positionner on est aussi dans pour l'instant l'hypothèse que la ps5 sera peut-être un peu moins puissante que la xbox series x et donc si elle est un peu moins puissante et que l'écart de prix n'est pas sensible voir qu'il est similaire évidemment ça pourrait avoir un impact donc on est vraiment dans le money time dans le moment de transition extrêmement important c'est un moment où on se raccroche aussi un peu à la moindre mini information parce que ici même on est sur une chaîne de passionné forcément vous êtes passionné si vous venez au quotidien regarder comme ça discuter autour du jeu vidéo c'est que on est quand même vraiment le public hardcore du jeu vidéo celui qui vraiment aime ça alors est ce que ce silence est un mauvais signe est ce que en fait on pourrait se dire oulala c'est que ça sent pas bon etc c'est très difficile à dire mais ce qui est sûr c'est qu'on parle de nintendo et sony sont là maintenant depuis des décennies on est d'accord fait leur preuve et donc le fait qu'ils ne disent rien peut aussi être pris comme une espèce de force tranquille je rappelle que c'est ce que c'est ce que c'est qu'on appelle quand même que du côté de playstation ils ont à sortir en exclusivité sur ps4 des titres comme dreams là qui vient d'arriver ni au 2 final fantasy 7 le remake the last of us partout ghost of tsushima tout ça c'est sur la ps4 donc en vérité pourquoi voudriez vous qu'ils se précipitent il n'y a pas de raison particulière quand apple ou samsung présente leurs nouveaux appareils il se passe pas un an ou neuf ou mois avant la sortie effective ou bien dans de très très rares cas quand c'est le lancement d'un d'une nouvelle ligne de produits etc comme l'apple watch en son temps ou l'ipad etc donc pourquoi est ce que ce modèle effectivement qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo annoncer les jeux vachement à l'avance annoncer les consoles énormément à l'avance etc il n'est pas dit qu'il soit obligatoirement pérenne et on voit les temps de communication se raccourcissent de plus en plus nintendo en est un bon exemple nintendo désormais depuis quelques temps ils communiquent généralement au maximum un an avant et on est plutôt de l'ordre du six mois neuf mois maximum donc ça c'est quand même extrêmement ramassé aussi parce que l'offre est devenu plus importante parce que la concurrence est devenu absolument acharnée et donc je trouve qu'aujourd'hui on a deux cas de figure on a un microsoft challenger sur cette sur la prochaine génération puisque pragmatiquement sans lutte de chapelle et c'est microsoft avec la xbox one et celui est le constructeur qui a le moins bien réussi même si tout ça est très relatif ils ont vendu des dizaines de millions de consoles mais ils sont troisième de cette liste ils ont été dépassés par la nintendo switch pourtant arrivé bien après et playstation avec la ps4 est encore devant donc c'est normal que eux parlent communique en plus en laissant fort ils sont à à l'avant-front en fait même de la philosophie de l'avenir probable du jeu vidéo ils sont sûrs d'eux avec leur serveur azur avec le cloud gaming ils vont être à l'avant-front de tout ça donc c'est bien ils communiquent mais de l'autre côté nintendo tout se passe super avec la nintendo switch ils en vendent des palettes a pu savoir qu'en faire et playstation domine cette génération et a plein de jeux donc je pense que vous comprendrez que oui relativement muet pas totalement muet surtout de la part de nintendo en vrai mais probablement plus le calme avant la tempête et quand ça va partir ça risque d'accélérer très fort après peut-être qu'ils se rateront peut-être que en fait ils attendent parce qu'ils sont pas si sûr de ça d'eux-mêmes de ce qu'ils vont montrer de comment ils vont le montrer de quel timing opérer mais c'est ça aussi qui est très important parce que une année de transition comme on est en train de la vivre vous le voyez c'est un exercice stratégique extrêmement complexe vous avez vu à quel point on pensait que ce début d'année allait être mais un véritable feu d'artifice et que c'est la fête foraine des reports de jeu et des reports majeurs cyberpunk qui se déplacent des last of us partout qui devait sorte qui a été enfin annoncé de la date quelques semaines après il la décale enfin on sent qu'il ya oulala en coulisses il se passe des mouvements très profonds qui seront extrêmement intéressants à analyser à observer dans les semaines et des mois à venir et vraiment parce que c'est ce que je prendrai grand plaisir en votre compagnie à faire et comme vous le voyez vraiment cette vidéo je disais elle est collaborative parce que elle est en illustration des discussions ou des propos que j'ai pu voir vraiment dans les commentaires et c'est donc évidemment aujourd'hui il ya des milliers de commentaires sur la plupart des vidéos et je vous en remercie vraiment je peux pas répondre à tout le monde j'essaie de passer je vous mets des petits likes et autres mais surtout je lis je lis beaucoup et quand je vois des choses émergées et c'était le cas là vous demandiez beaucoup vous étiez très nombreux sur quand même ils sont vachement mieux est ce que c'est flippant extra et ben j'essaie dit d'y répondre et d'y apporter modestement mon avis et ma pierre à l'édifice voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le sujet on se retrouve évidemment très très vite et n'oubliez pas ce jeudi soir à partir de 20h30 on va se faire un live avec un format qui n'est pas révolutionnaire mais qui est inédit et qui me fait fort plaisir et que je pense devrait vous surprendre ce sera en direct on va en faire plus souvent d'ailleurs donc n'hésitez pas à cocher la cloche la vidéo elle est déjà prête elle vous attend allez on se retrouve très très vite vive notre passion du jeu vidéo ciao commentaire ce que vous en pensez ciao